Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 On se retrouve aujourd'hui encore une fois dans la TASKOUR Il fait à peu près beau, par contre il y a un petit brin devant Je ne sais pas si je vais pouvoir rester là pour le test On verra bien, oh oui ça se met à souffler d'un seul coup Forcément je sors, ça se met à souffler Bref, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Je vais vous parler d'un petit engin, d'un petit kit FPV complet cette fois-ci Contrairement à celui qu'on a vu juste avant, le H825 Avec lequel il manquait le masque Donc pensez-y, le concours est toujours en route Je vous mettrai la vidéo, tac, ici si vous ne l'avez pas vu Il y a encore possibilité de participer au concours Sinon, ce petit RedPose R011 Qui est l'évolution du R010 Qui fonctionnait déjà pas mal ma foi Petite copie ou similaire au ICHIN 013 Qu'on connait bien aussi Écoutez, c'est le même principe, c'est le même engin Donc on va voir ce que propose RedPose En amélioration ou en moins bien On verra ça En tout cas, il m'a l'air similaire en tout point Donc je vous le présente tout de suite Dans la boîte, déjà, vous aurez la petite notice qui va bien Et encore une fois, cet objet m'est proposé directement par RedPose Qui m'a contacté pour tester ce produit-là Et il passe par Amazon Pour la vente de ce produit Donc, ça passe par Amazon Vous saurez, vous savez maintenant que vous avez une notice en français Donc là, c'est page 39 A partir de 39 On a une petite notice en français Tac, voilà Merci, bienvenue dans la famille RedPose, etc, etc Et toutes les indications sont en français, bien sûr Donc, super simple à comprendre Pour tous ceux qui sont allergiques à l'anglais Ou même aux chinois Sinon, on aura également un petit tournevis Avec 4 hélices supplémentaires Vous avez également le chargeur pour le masque Le même que le Isshin 006, je crois Oula, c'est indiqué RedPose VR-D1, tout simplement Donc, le petit chargeur pour le masque en USB directement Une petite plaquette de stickers pour les yeux de l'appareil Vous en avez deux d'avance Deux yeux d'avance Des fois que vous lui creviez un oeil Et des petites lingettes, voilà Humides et sèches pour nettoyer l'intérieur du masque Tout simplement Vous aurez également la petite batterie 200 mAh en 3,7V pour l'engin Prise CPX Mais vous allez voir, je vous l'ai déjà dit Dans ces prises-là, on peut insérer du Valkyra Avec une petite modif Je vous en parle tout de suite Sinon, vous aurez, bien sûr, le petit masque Voilà, que vous connaissez maintenant La même chose que le VR-006 Donc, petit masque tout simple Alimenté par une batterie 3,7V Qui se recharge en USB Donc, par ici, tout simplement Une seule antenne, bien sûr Un témoin lumineux sur le... Non, pardon Un témoin lumineux en dessous, ici Et vous avez une sortie casque, ici Qui, je crois, n'est en fait qu'une entrée vidéo Sinon, en matière de réglage Vous avez le bouton de mise en route Donc, un maintien de 4-5 secondes Pour la mise en route Maintien, pareil, pour l'éteindre Le même bouton fait office de scanner Donc, si vous ne connaissez pas la station de l'appareil Tac, vous appuyez sur scan Et il va se caler sur la meilleure station Et sinon, le petit bouton menu Pour aller dans les réglages Luminosité, contraste, etc Plus et moins pour naviguer dans les réglages Et plus et moins qui servent également A changer la fréquence des stations Tout simplement Donc, ça, super simple Je ne vais pas refaire toute la description du masque Une petite radio mode 2 Vous la connaissez aussi C'est encore une fois la même Avec ses sticks rallongés En faux aluminium de plastique Ici Mais les sticks sont un peu plus longs Donc, on peut même se permettre De piloter à la pince Comme ça, avec ce genre de sticks Et ils accrochent bien sur les pouces Donc, mode 2 Sans maintien d'altitude, bien sûr On a vraiment la gestion de l'appareil Tous les petits boutons ici Ce sont des boutons de trim Donc, avant, arrière, droite, gauche Et ici, rotation Là, nous avons un bouton Pour le mode headless Donc, pour le pilotage à vue Bien sûr, pas le pilotage en FPV Et celui d'en dessous C'est le mode return to home Bien sûr, à condition de l'avoir calibré Dans le bon sens Par rapport à la radio au départ Vous le savez Vous initialisez votre drone Avec la radio derrière Dans un certain sens Et vous pilotez dans ce sens-là Si vous changez d'orientation Le mode return ne servira à rien Puisque là, le mode retour Vous ramènera l'appareil Vers la radio commande Si vous êtes décalé à 10 mètres à droite Il va ramener En appuyant sur le mode retour Il va le ramener 10 mètres à droite aussi Donc, si vous changez l'orientation Bien sûr, ça ne fonctionne plus J'espère que c'est bien clair pour tout le monde Un petit bouton on-off Ici, en bas Et 3 piles LR03 Dans la radio tout bêtement Ici, on a donc notre petite antenne Qu'on voit apparaître en transparence Là, vous avez le bouton vitesse Ici, vous avez 3 vitesses différentes Et ici, le bouton pour les flips automatiques Les rolls Donc, un appui court sur ce bouton Et une direction Pour pouvoir faire un roll ou un flip Tout simplement Donc, très simple à utiliser Toujours le même principe Le petit engin Bah écoutez Exactement le même Que celui qu'on connaissait déjà Donc, le E013 Et puis, sinon Même dimension Que tous ces autres petits-là Vous voyez C'est exactement la même taille On est à 8 cm environ De diamètre On a dessus Une bonne petite caméra On va retirer tout de suite Le petit cache On a une bonne petite caméra 1000 TVL dessus Donc, on va voir ce que ça donne Au niveau du rendu L'émetteur est en 25 mW Il y a 40 canaux Et vous avez le petit bouton Sur le dessus ici Donc, un appui court Pour changer les stations De 1 à 8 Et un appui un peu plus long Pour pouvoir changer les bandes Tout simplement 5 bandes différentes Pour 8 canaux Donc, 40 canaux Donc, 25 mW Pour l'émetteur Tout simplement Donc, la petite prise Sur le dessous ici Et comme je vous disais tout à l'heure Il est tout à fait possible Si vous avez des batteries Et qui prient une prise Valkyra Les prises plates Comme ça A condition de couper Les petites ailettes Qui sont sur ces prises Tout simplement Et là, la seule chose A laquelle il faudra faire attention C'est de bien repérer Le plus et le moins Donc, vous le savez Par rapport à votre batterie d'origine Quand vous l'installez Ici Puisque là, on a un point de repère Vous savez que le rouge Est à gauche Donc, n'hésitez pas A mettre un petit coup De marqueur rouge Sur la gauche Ici De la prise Et vous serez En branchant votre Valkyra Une fois que vous avez coupé Les ailettes Que vous pouvez l'insérer Tout simplement Ici En respectant Le plus et le moins Hop Sans problème Donc, voilà Vous pourrez insérer D'autres batteries Si vous avez déjà Des batteries correspondantes On peut monter Jusqu'à 260 mAh En 45C Là, la batterie fait 30C En 200 mAh 35C, par contre Mais on peut monter Jusqu'à 45C En 260-280 mAh Pour que ça puisse rentrer Dans le petit appareil Et pas peser trop lourd Bien sûr Donc, voilà Sinon, les petits moteurs 615 On connait 61 000 RPM Je crois Si je dis une bêtise Je vous le marquerai Dans la vidéo Bien sûr Ça m'arrive Comme tout le monde Sinon, les petites Zelysduck Qu'on connait En 4 pales Rien de particulier A dire sur ce petit engin Je vais aussi vous parler De deux petites choses Que j'ai acheté Que j'ai commandé Il n'y a pas longtemps Que je trouve très sympa Ce petit chose là C'est un petit appareil Qui va simplement Pour les 3S Ou 4S Alors là Il est configuré Pour du 4S Si vous voulez le configurer Pour du 3S Il faudra simplement Déplacer le fil noir D'un cran Sur la gauche Pour les bricoleurs Sinon, il est configuré Pour du 4S Et c'est simplement Un support batterie Ici Donc ensuite La sangle Va prendre l'appareil En même temps Que la batterie Pour venir se fixer Sous le drone Et ça c'est utile Si vous avez un drone Sur lequel vous n'avez pas d'OSD Ou si le beeper Ne fonctionne pas Par exemple C'est non seulement Une protection de batterie Ça veut dire Qu'en cas de choc C'est l'engin Qui va prendre Donc ça Ça vaut 7€ C'est pas très très cher 8$ je crois Et en fait C'est tout simple C'est tout simple d'utilisation Une fois que vous allez être Hop Peu importe le sens Dans lequel vous mettez Une fois que vous allez Brancher votre batterie Ici Vous reliez La prise balance Tac Voilà Et vous avez non seulement Des petits LED sympas Devant et dessous Mais vous avez aussi Un affichage Ici Ça vous donne la puissance De votre batterie Là on est à 16,7V Je sais pas si vous le verrez Sur la vidéo Et on a un petit bouton Qui est juste là En dessous On peut appuyer Avec un stylo Par exemple Donc là On va pouvoir régler La puissance par cellule Parce que ça va faire Office de beeper Voilà 3,4 clignote Maintenant Je rappuie 3,5 3,6 On va pouvoir le faire Remonter jusqu'à Je crois que c'est Voilà 3,8 Et ensuite On revient à 3,3 3,4 Moi je vais le laisser A 3,4 Et je maintiens Pendant 2 secondes Tac Et maintenant On a le réglage des LED Là on est sur le 0,2 0,3 Hop Ça devient vert Donc vous avez Hop 4,5 Vous avez différents Coloris possibles Devant et derrière Bon après ça change pas Pendant le vol 1,2 Allez le 2 Moi j'aime bien le bleu Et le bleu C'est le 2 Et quand c'est fini On remaintient appuyé Donc ça vous permettra Plusieurs choses Ce petit engin Je rappuie sur le bouton Pendant 2 secondes Tac Donc ça vous donne Le taux de batterie bien sûr Donc ça fait un peu Office de testeur Même si ça vous donne Pas le taux par cellule Ça vous donne le taux total Ça fait office de beeper Donc si jamais Il y a une des cellules Qui descend en dessous 3,4 Il va se mettre à bipper Ça vous fait office aussi D'éclairage Ici vous avez Les points de repère Pour votre drone En dessous Si jamais vous n'avez pas De lumière sur votre drone Et il y a une autre petite fonction Donc mise à part la protection En cas de choc Pour la batterie Pour les drones Sur lesquels ça s'installe Sur le dessus Et bien on aura la protection Sur le dessus Tout simplement Et sinon l'autre fonction C'est que dès la mise en route De l'engin Dès que vous allez brancher Votre prise balance Ici Je vais peut-être le laisser brancher Pour qu'on s'en rende compte Juste après Il y a un compte à rebours De 6 minutes Qui se lance Ça veut dire que généralement Je dis bien généralement Il y a très peu de drones En racer Qui durent plus De 6 minutes Si c'est le cas Ça va être embêtant pour vous Mais vous le saurez Au bout de 6 minutes Il va se mettre à bipper A quoi ça sert ? Ça sert simplement Si vous n'avez pas de beeper Sur votre drone Encore une fois Et que vous le perdez Et bien tant que la batterie Va être branchée Sur l'appareil Au bout de 6 minutes Il va se mettre à gueuler Tout simplement Voilà Et ça vous permettra De retrouver votre drone Donc voilà pour ce petit truc A 7 euros Que je trouve pas très cher On verra On testera On verra si c'est résistant Mais en attendant Ça peut dépanner Pour certains Qui n'ont pas Ce qu'il faut sur l'appareil Tant que ça va être orageux On va peut-être se prendre une sauce Et dernière petite chose Que je voulais vous montrer C'est mon petit aéroglisseur Que j'ai commandé Sur Hobie King Je ne suis pas partenaire Du tout avec Hobie King Ça ça vient de chez Gearbest Je vous mettrai le lien Mais j'ai trouvé ça rigolo Donc il vous est livré Bien sûr Sans tout l'attirail Qui est dessus C'est juste Les petites formes Ici en espèce de mousse PPE C'est pas du PPE C'est une sorte de mousse Très légère Tout est pré-découpé Vous avez l'assemblage Vous avez la notice d'assemblage Bien sûr Dans le paquet Donc ça aussi Ça vaut 8 euros Un truc comme ça Ou 8 dollars Et puis j'ai craqué Un abonné m'a dit T'as vu Tazou C'est rigolo Bah oui C'est rigolo Et je l'ai commandé Donc je l'ai reçu 4 jours plus tard Ça va très très vite Parce que c'est très léger En enveloppe Et je vous mettrai également Le lien Parce que ce petit engin S'équipe avec un engin Comme ça Par exemple Sauf que là Il n'y a pas la caméra Et moi j'ai mis la caméra La DVR-03 Celle qui enregistre en même temps Donc si je peux Je vous mettrai des petites images A la fin de la vidéo Sinon Avec un engin comme celui-ci Vous avez tout Pour équiper votre appareil Donc si jamais Vous avez un engin Comme celui-là Ou le ICHIN E013 Par exemple Et que vous avez Complètement cassé le châssis Et bien vous pouvez récupérer Les moteurs Les hélices Et la caméra Pour pouvoir les bricoler Et les installer Sur ce petit chose-là Donc c'est un petit peu Minutieux à faire Mais ça se fait facilement Avec le tuto vidéo Que je vous mettrai Et ça vous fait Un petit aéroglisseur Super sympa A piloter Avec votre radiocommande Et j'ai été surpris De la nervosité Et de la façon Dont ça glisse pas mal Donc ça fonctionne Avec soit Des petites batteries D'origine Moi j'ai gardé La prise MCX Ici Mais vous pouvez aussi Mettre un peu plus lourd Voilà Moi j'ai branché Celle-ci là Qui fait 380 mAh Elle est beaucoup plus grosse Avec un bout de mousse Qui me restait Sur tous les supports Qu'il y a J'ai fabriqué Ce petit support-là Dans lequel je peux Quack Coincer une batterie Hop là Et même si c'est Un peu plus lourd Et bien ça fonctionne Parfaitement bien Voilà Meilleure autonomie Avec une plus grosse batterie Et Mais le poids Et bien écoutez Ça l'emmène Et ça marche plutôt bien Donc voilà Je ne veux pas forcément Faire une revue Sur ce petit chose Mais je vous le montrerai Je vous mettrai des images Bien sûr Oh il commence à pleuvoir Des images de pilotage à vue Et puis des images D'immersion bien sûr Allez c'est parti Je vais stopper la vidéo Tout de suite On n'aura même pas entendu Les 6 minutes Parce qu'il commence à pleuvoir A moins que je mette le parasol Allez c'est parti Ça y est Je rallume la caméra J'étais en train de déplacer la table Pour être sous le parasol Pour être un peu à l'abri J'espère que vous verrez quand même Et donc voyez Ça fait 6 minutes Donc il se met à gueuler Voilà Comme si vous aviez perdu votre drone Et franchement Vu la puissance A mon avis Vous allez le retrouver Donc voilà comment ça fonctionne Merci pour la démo Hop Donc je suis plus ou moins à l'abri Et bien écoutez On va pouvoir se tester Ce petit Redpo R011 Donc alimentation Je glisse d'abord ma batterie Je respecte bien sûr Le plus et le moins On est connecté Ensuite Hop J'allume la radio Et Nous sommes connectés C'est parti Alors bien sûr Je vais utiliser Le VRD2 Pro Pour pouvoir Enregistrer la session Oh je vais aller voler sous l'eau J'espère qu'il va tenir le coup Tac C'est parti Nous sommes connectés Directement Hop Alors je vais vous allumer Quand même celui-là Donc je maintiens Ici Ça clignote Je lâche Donc là Nous sommes connectés J'appuie sur le bouton scan Tout simplement Et là Il y a une recherche automatique Et voilà Nous sommes connectés Donc je ne sais pas si vous verrez Donc très sympa Ces petits masques C'est tout petit Mais ils sont vraiment Vraiment très ergonomiques C'est la première review C'est la première review que je fais sous l'eau Alors un petit calibrage avec la radio Donc les deux à droite Ici il y a un bip Et l'appareil clignote Mais ce n'est pas bien ce que j'ai fait Parce que je ne suis pas tout à fait à plat Je recommence Tac Et voilà Nous sommes calibrés On va voler sous l'eau les enfants Allez C'est parti On y va en vitesse 1 Vitesse 2 Parce qu'il y a un peu de pluie Et un peu de vent Petit brise vue Sympa Allez vitesse 3 tout de suite Alors très faible portée Pour ce petit appareil N'essayez pas d'aller à 50 ou 80 mètres C'est vraiment fait pour le vol de proximité J'ai envie de dire même l'indoor Alors évidemment Ne faites pas sous l'eau comme moi En extérieur ça marche aussi Mais vraiment il ne faut pas qu'il y ait de vent du tout Ouais Allez on va se tenter un petit flip automatique Hop là Je vais me mettre en face de nous Hop là Hop et Oh ça commence à tomber des grosses gouttes Alors je vais rester sous le parasol Je me prends une nuée Voilà et bien je vole sous le parasol La classe à Dallas C'est pas beau ça Allez rôle automatique sous le parasol Bon j'ai récupéré la casquette les amis Parce que c'est vraiment pas un temps à faire voler un drone dehors Comme vous le voyez je suis sous le parasol J'ai pas beaucoup d'espace C'est un petit drone C'est fait pour ça Donc voyez dans 3 mètres carrés Vous pouvez piloter votre drone sans problème Donc voilà pour la revue de ce petit Redpo Je suis désolé Il fait vraiment un sale temps Donc environ 5 minutes d'autonomie Pour ce petit engin Tiens je vais continuer à filmer Je vais le poser là Voilà comme ça je passe à la télé Donc environ 5 minutes d'autonomie Je vais remettre mes lunettes Je vous verrai mieux Tac Ah bah oui vous étiez là Pour environ 40 à 50 minutes de charge Pour ce petit appareil Bah écoutez c'était pas le temps idéal Mais on l'a fait On l'a fait J'ai fait une vidéo sous la pluie Il tombe des cordes Regardez Ça me coule dans le dos C'est absolument génial Petite vidéo culte Bon bah écoutez les amis J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi perso Bah écoutez je le valide au même titre que le 013 de chez Isshin On connait Redpo Ils font des appareils qui fonctionnent Donc voilà Les liens sont dans la description Si j'ai un petit code promo Je vous le mettrai avec Et puis bah là dessus Moi il me reste plus qu'à vous dire Surtout portez vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous l'eau Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz